Musique Manger Bio Isère est un groupement de producteurs qui distribue la production bio locale de nos producteurs essentiellement vers les professionnels de la restauration isérois. Quand on regarde en arrière, Manger Bio Isère en 2015, c'est 4 salariés tous très polyvalents qui font un peu tout. La première chose qu'on a faite et la plus importante, c'est l'embauche. C'est vraiment de faire rentrer des personnes et d'être toujours un temps en avance sur le recrutement. On a fait des choix en 2016 de passer de 4 à 7. C'était un choix audacieux et ça nous a permis de mettre toute l'énergie qu'il fallait pour le développement commercial, pour développer toutes les fonctions. Et on a procédé comme ça pendant 3 ans, en renforçant successivement tous les pôles de l'activité qui étaient soumis à un seuil, à des limites à dépasser. Donc investir successivement là où il y a besoin. Très franchement, quand on fait ces choix-là en 2015, on a très peu de visibilité. C'est une année moyenne en termes de développement. Les comptes sont tout juste à l'équilibre. On n'a pas vraiment les moyens de ces investissements. Mais le président Vincent Rosé dit qu'on va faire 20% de croissance et ça va équilibrer les comptes. Et cette année-là, 2016, on fait 30% de croissance, bien au-delà de ce qu'on espérait. Et on n'a aucun problème à financer les investissements qu'on a fait. On est très clairement sur une trajectoire de croissance très soutenue depuis maintenant au moins 3 ans. On estime que cette croissance va continuer parce que le marché de la bio trouve aujourd'hui vraiment est poussé par une demande sociétale très forte. Donc on continue à développer fortement. On est dans une dynamique d'embauche. Encore 4 emplois cette année et sans doute d'autres l'année prochaine. On est aussi dans une dynamique d'investissement avec un nouvel entrepôt, un nouveau siège social. Et voilà, pour nous, ça va continuer encore à grandir.